bonjour les enfants et voilà enfin l'histoire j'ai reçu plein 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 de photos de toutes les activités que vous avez fait de vos magnifiques spirales alors là vous avez bien mérité une petite histoire alors on s'installe bien confortablement et on va écouter l'histoire de madame canaille madame canaille es-tu toujours sage comme une image oui bravo et bien figure toi que madame canaille elle elle ne l'était jamais ce dimanche matin là elle se leva et alla regarder à sa fenêtre quel beau temps pensa-t-elle elle sourit jusqu'aux oreilles quel beau temps pour les canailles ajouta-t-elle et elle se frotta les mains je crois que madame canaille elle est un petit peu coquine ce matin là monsieur malpoli faisait sa promenade du dimanche madame canaille lui vola son chapeau et sauta dessus à pieds joints mon chapeau cria monsieur malpoli cet après midi là monsieur malin lisait un livre dans son jardin que fit madame canaille elle lui cassa ses lunettes mais lunettes cria monsieur malin ce même après midi monsieur malchance se trouvait au milieu d'un prêt il se demandait comment avoir de la chance que fit madame canaille elle déroula ses bandages puis les enroula à sa façon cria monsieur malchance qui ne pouvait guère dire autre chose et vu comme elle a enroulé dans ses bandages monsieur malpoli monsieur malin et monsieur malchance n'était pas content mais pas content du tout quel merveilleux dimanche pensé madame canaille et il n'était pas encore terminé au loin elle venait d'apercevoir monsieur petit qu'est ce qu'elle va lui faire le lundi matin les quatre monsieur se retrouvèrent j'en ai assez de cette canaille glapi monsieur malpoli qui avait débocellé son chapeau il faut agir il se tourna vers monsieur malin qui avait mis ses lunettes de rechange vous qui êtes si malin lui dit il vous n'auriez pas une idée monsieur malin réfléchit puis tout sauta et déclara enfin non je n'en ai pas moi j'ai ma petite idée annonça monsieur petit madame canaille a besoin d'une bonne leçon et je connais celui qui la lui donnera qui est ce demanda monsieur malin monsieur petit éclata de rire gronigo lui dit-il puis il s'en alla trouver l'un de ses amis c'était un monsieur qui faisait des choses incroyables comme par exemple devenir invisible les enfants vous avez deviné c'est qui je crois qu'on a déjà raconté l'histoire de ce monsieur monsieur incroyable ce lundi là monsieur curieux s'était endormi à l'ombre d'un arbre sans bruit madame canaille s'approcha de lui un pot de peinture dans la main un pinceau dans l'autre et un sourire coquin aux lèvres elle allait lui peindre le bout du nez en rouge or à la seconde où elle s'apprêtait à jouer ce vilain tour aïe cria-t-elle quelqu'un venait de lui taper sur le nez ce quelqu'un elle ne le voyait pas ce quelqu'un était invisible madame canaille lâcha son pot et son pinceau et s'enfuit à toutes jambes le mardi monsieur rapide se promenait dans le bois ou plutôt il courait comme d'habitude madame canaille se cacha derrière un buisson et tendit sa jambe elle allait lui faire un roche-pied or à ce moment précis aïe cria-t-elle l'homme invisible avait encore frappé en plein sur son nez madame canaille s'enfuit à toute allure le mercredi monsieur heureux était chez lui il regardait la télévision dehors madame canaille ramassa une pierre elle allait la lancer dans la fenêtre oh la vilaine pas bien de faire ça or à l'instant où elle levait le bras que se passa-t-il oui oui c'est cela bang ouï cria madame canaille et elle s'enfuit à toute vitesse en se tenant le nez le jeudi ce fut pareil bang le vendredi aussi bang bang le samedi également bang 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 le nez de madame canaille était devenu rouge écarlate mais le dimanche madame canaille fut sage comme une image elle avait compris dans l'après-midi monsieur petit retourna chez son ami bonjour monsieur incroyable lui dit-il c'est incroyable comme madame canaille a changé incroyable mais vrai répliqua monsieur incroyable il n'y a pas d'image parce que monsieur incroyable il se fait invisible et voilà l'histoire de madame canaille est terminée au revoir les enfants